Salut les filles ! Donc pour la vidéo du mardi de cette semaine Comme vous pouvez voir je suis devant un fond blanc Puisque je suis de retour dans mon appartement Dans la vie où je fais mes études Puisque voilà Faut bien retourner en cours un jour Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un produit Qui vous a un petit peu intriguée sur Instagram Pour celles qui ne le connaissaient pas Donc j'ai fait une petite photo etc Et j'ai eu quelques avis dessus Donc je voulais vous en parler un petit peu Puisque j'ai eu quand même quelques personnes Qui me disent des avis négatifs dessus Donc je vais surtout vous donner mon avis C'est le roll-on épilateur Vite Donc c'est le roll-on de cire Que Vite a sorti il n'y a pas trop longtemps Enfin il n'y a pas trop longtemps Je dois faire quelques mois quand même Donc ça se présente comme ça Ça coûte 14€ Et puis vous avez une recharge à l'intérieur Et vous avez également des bandes de cire Voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur C'est écrit là Donc vous avez l'appareil avec son support Vous avez la recharge de cire Les bandes de cire Enfin les bandes pour enlever la cire Et les poils par la même occasion Vous avez des petites lingettes Pour retirer tout excès de cire qui reste Vous avez la notice Et vous avez le câble Pour brancher tout ça Voilà comment ça se présente Bon déjà forcément c'est rose Girly etc Donc J'ai voulu me diriger vers un appareil Comme celui-ci Parce que j'utilisais beaucoup Tout ce qu'on appelle Vous voyez les peaux en cire de chez Vite Ou même les peaux de cire orientale etc Et j'en avais un peu marre d'utiliser ces peaux là Puisque ça en fout partout concrètement Voilà Ça en fout partout C'est super chiant pour l'utilisation Et ma tante avait un roll-on Un truc super vieux Qu'elle commande sur internet Et quand j'ai vu que Vite en sortait un Je me suis dit que voilà J'allais tester Ça coûtait pas super cher Par rapport à un autre appareil Voilà de ce type là Donc ça se présente comme ça Donc là vous avez l'appareil Rose forcément C'est pas C'est assez grand Ça fait à peu près la taille d'une main Ça se présente comme ça C'est vraiment pas très lourd Et vous avez ici la prise Pour faire chauffer l'appareil etc Et puis vous avez le roll-on Qui se présente comme ça Donc là j'ai la recharge cire Pour les peaux sensibles Et donc l'appareil C'est comme ça à l'intérieur Il vous suffit juste de glisser La recharge dedans Donc vous refermez Quand vous n'avez plus besoin de l'appareil Voilà tout simplement Ensuite vous avez le câble Pour brancher Le câble est relativement long Donc bon c'est pas plus mal Ça donne un petit peu de maniabilité Et puis vous avez le socle Ici Pour faire tenir l'appareil Sur votre bureau ou autre Quand vous n'en servez pas Et ensuite vous avez les paquets de bandes Donc ça ressemble à ça Les paquets de bandes Vous pouvez les acheter individuellement Ils se vendent dans les magasins Vous avez recharge bande Recharge cire etc Donc voilà à quoi ça ressemble Vous avez des petits paquets Il y en a 30 par paquet il me semble Et là les petites lingettes Je pense que vous connaissez Les lingettes d'huile Vous n'êtes pas obligé de racheter Des lingettes C'est revendu avec chaque paquet de cire Comme ça Vous n'êtes pas obligé d'en racheter Non c'est vendu avec chaque recharge Pardon Et vous n'avez pas besoin d'en racheter Franchement vous utilisez de l'huile d'argan Même du monoeil N'importe quoi Et ça vous retire la cire Il n'y a pas besoin de t'embêter Avec ce genre de lingettes Et ça c'est la recharge qui vient avec l'appareil Donc c'est la recharge pour peau normale Elle est rose comme ceci Je ne l'ai pas encore testé cette recharge Parce que j'ai préféré prendre celle pour peau sensible Donc j'ai racheté une recharge à côté Ça c'est un peu chiant Ils ne font pas par exemple l'appareil peau sensible L'appareil peau normale Donc du coup vous êtes obligé d'avoir forcément la recharge peau normale Dès le début quoi Alors comment ça se passe ? Donc vous branchez l'appareil Et vous avez une petite LED En fait le logo ici de Vite Le logo que vous avez ici va s'allumer en rouge Ils disent de chauffer environ 20 minutes Mais moi je trouve que laisser quand même chauffer au moins 30 minutes 40 minutes Voir vraiment que la cire soit bien chaude Par contre ce qui est bien c'est qu'ils gardent la cire à température Donc voilà Peu importe que votre épilation dure 40 minutes La cire sera toujours au top Ce qui est bien par rapport au peau Parce qu'au peau bon la cire elle refroidit Il faut la réchauffer C'est un peu le bordel Et ce qui me plaisait en fait c'était pour l'application Qui tout de suite facilitait Vous voyez vous avez le roll-on Ici il vous suffit juste de faire glisser Sur vos jambes par exemple Si vous épilez les jambes Et ça fait une application très très propre Et vous avez juste à poser la bande Et arracher Et c'est fait Donc c'est ça qui me plaisait vraiment Donc moi j'ai acheté la recharge pour peau sensible C'est celle-ci Vous voyez que l'embout ici Est relativement large C'est parce que c'est l'embout pour les jambes Il existe aussi des embouts pour Enfin des recharges plutôt pour Le Plutôt pour faire le maillot Ou pour faire les aisselles Alors par contre je ne l'ai pas trouvé Dans mon haut champ il n'existe pas Donc c'est un roll-on qui est beaucoup plus fin en fait Il fait à peu près la moitié de celui-ci Et donc c'est pour vraiment faire des zones plus précises Donc voilà à quoi ça ressemble Donc je m'en suis servi vraiment pas mal de fois Je m'en suis servi bien trois fois pour faire la jambe complète Et vous voyez que je n'ai utilisé que ça Autant vous dire que une recharge ça vous dure 1000 ans Bon peut-être pas mais ça vous dure vraiment très très longtemps une recharge Donc c'est vraiment les recharges coûtent 7 euros Donc pour certaines ça peut vous paraître vraiment cher et pas économe Mais au final elle dure vraiment super longtemps Et il n'y a vraiment aucun souci avec Après moi les critiques que j'ai vraiment entendues C'était par rapport à cette recharge là La recharge pour peau normale Donc c'est la recharge rose J'ai lu des esthéticiennes qui parlaient de ça J'ai lu juste des filles qui avaient testé le produit Apparemment la recharge pour les peaux normales Donc la recharge rose C'est une cire qui est assez difficile à travailler Qui ne s'étale pas bien du tout Qui s'arrache assez mal Donc je ne l'ai pas encore testé à vrai dire Je préfère finir celle-là avant d'entamer l'autre Mais moi personnellement la cire blanche La cire pour peau sensible Je n'ai rien à en dire Elle est vraiment très très sympa Elle ne sent pas spécialement bon Enfin ça sent la cire quoi Mais voilà vous pouvez voir qu'elles vont vous durer un assez bon moment Au niveau de la qualité de la cire Je trouve qu'elle est pas mal Je trouve qu'elle arrache bien les poils Il n'y a pas de soucis Par contre évitez sur les poils trop courts Là c'est pas la peine Ça arrachera pas les poils J'ai testé et bon ça accroche pas grand chose Par contre bon les poils de longueur Elle est 5 mm si on peut dire Normalement il n'y a pas de soucis Ça arrache très bien L'appareil est pas lourd Donc du coup vous avez une bonne maniabilité avec Au niveau du roll-on il n'arrache pas la peau Quand vous le faites glisser Je trouve qu'il roule vraiment très bien Moi je trouve que pour le prix C'est vraiment un appareil de bonne qualité J'ai pas du tout été déçue Comme je vous le dis j'en suis ravie au moins 3 fois Et voilà la cire C'est à peine si elle a été entamée quoi Ça délivre la bonne quantité de cire Ça vous fait vraiment une toute fine couche Vous avez juste à poser votre bande Et vous l'arrachez Il n'y a pas de soucis Par contre les bandes ne sont pas réutilisables Comme on peut avoir dans les peaux de cire par exemple Vite Là il faut vraiment Vous utilisez une bande Vous l'achetez Il n'y a pas de Les laver Pour les réutiliser Là c'est vraiment Il faut toujours racheter des bandes Ce qui est pas forcément Voilà quoi Mais bon ça coûte pas une fortune les bandes Bon je crois qu'elles sont à 2 euros quand même Mais bon c'est pas non plus super excessif Ça dépend de l'usage que vous en faites Ça vous voyez j'ai déjà J'ai 3 paquets d'avance J'ai un peu vidé le truc Ah oui vous avez le mode d'emploi aussi Voilà forcément normal quoi Donc voilà ça dont je vous parlais Vous voyez vous avez un roll-on Beaucoup plus petit Pour l'épilation maillot Ou aisselle Alors comme je vous l'ai dit Moi je ne les ai pas trouvés Je ne sais pas où les recharges comme ça se vendent Enfin en tout cas dans mon Auchan Elles n'y sont pas Peut-être que dans les Auchan plus grands Elles y sont J'en ai aucune idée J'aimerais bien les trouver Ceci dit ça pourrait être pratique Donc la cire laisse quand même Pas mal de résidus sur la peau je trouve Mais beaucoup moins que les bandes de cire froide De la marque 8 également Je trouve qu'elle laisse beaucoup plus de résidus Ces bandes là Moi je trouve que là Bon il reste quand même un peu de cire C'est normal Il y a toujours le côté un petit peu collant qui reste Ça ne s'en va pas à l'eau Il faut vraiment que vous utilisiez Les petites lingettes d'huile pour retirer Mais au-delà de ça Je trouve que c'est vraiment un très bon appareil Pour le prix qu'il coûte Franchement je n'ai rien à lui dire Juste bon Le temps de température c'est quand même un peu long Il faut vraiment prévoir Que vous voulez vous épiler Ça ne peut pas se faire du style à l'arrache Parce que vous avez un rendez-vous ce soir Et que vous avez totalement zappé Non ça ne peut pas se faire comme ça Vous pouvez vraiment Prévoyer bien 40 minutes de chauffe Quand même Minimum Et puis ensuite Je vous conseille vraiment De prendre la cire blanche Donc c'est vraiment la cire Pour peau sensible C'est vraiment celle-ci que je vous conseille Parce que la rose J'ai eu beaucoup de critiques dessus Je ne l'ai pas encore testée Parce que je préfère terminer celle-ci En tout cas la cire blanche Ne m'a pas du tout déçue Je trouve qu'elle est vraiment très bien Elle ne m'assèche pas la peau Je n'ai pas eu de problème de réaction avec Ou autre Et quand vous ne vous en servez plus Vous remettez le capuchon Vous rangez dans la boîte Ça ne fait pas de crasse nulle part Tout reste propre Voilà Pas comme les peaux Une fois que vous les refermez Il y a de la cire partout Donc vous n'arrivez pas à le rouvrir Vous vous battez avec le truc Enfin c'est juste Ça m'a changé la vie Niveau épilation Et vous voyez que le roll-on Reste quand même relativement propre Je ne l'ai pas du tout nettoyé Ça a un peu coulé derrière Mais c'est tout quoi Donc franchement Moi j'ai rien à redire Il ne faut pas faire des bandes trop longues Il faut que ça reste quand même De la taille des petites bandes en papier Pour au niveau de la cire Mais voilà Je trouve que c'est vraiment Un très bon appareil On m'avait demandé mon avis dessus Donc voilà Je vous ai fait une petite revue dessus Bref Voilà pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Que ça vous a été utile Que ça vous a donné des Petites explications Sur ce bel appareil De chez Vite Merci beaucoup Vite D'avoir créé cet appareil C'est très sympa J'espère que ça vous a été utile Et je vous dis à vendredi Ciao